salut les amis aujourd'hui on se retrouve dans un petit débrouillé d'après match pour la quinzième journée de domino stick 2 entre le hack et gagnant qui se déroulait hier soir lundi à 20h45 au stade océane c'est parti on va débrouillé fait ça ensemble alors pour commencer waouh je n'en j'avoue que je n'ai absolument pas les mots malgré une mi temps on va dire que je pourrais débrouillé fait plutôt la seconde période parce que la première période pas grand chose à se mettre sous la dent on a vu une équipe présente une équipe qui avait de l'envie mais sans trop se mettre quelque chose sous la don voilà au retour des vestiaires on a vraiment senti une équipe tout de suite qui avait vraiment envie d'aller de l'avant qu'elle veut vraiment envie d'attaquer et ça c'est vraiment ressenti donc premier but d'errick junior dina et d'imbé malheureusement signalé en jeu alors que l'arbitre siffler et lever son drapeau alors que dina était déjà en train de célébrer son but ce qui est plutôt dommage étant donné qu'il n'était j'aime mon goût en tout cas je ne pense qu'ils n'étaient pas du tout hors jeu il a été je ne dis pas qu'il a de la chance mais il a pu marquer deux minutes ou trois minutes plus tard là du coup son but a bien et bel était validé par l'arbitre un zéro pour le bac ensuite un deuxième un troisième puis un quatrième quoi dire de du match je n'ai dans le bon sens du terme je n'ai pas reconnu du tout mon équipe j'ai envie de féliciter tout le monde il ya vraiment deux joueurs où je veux pas trop pouvoir parler parce qu'on les a très 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 peu vu sur le match c'est romain basque et wio koulibaly on les a beaucoup trop vus hier soir donc ces deux joueurs là malheureusement je ne peux pas en parler en tout cas où j'ai vraiment été content c'était herseille arthur on a vraiment vu hier soir qu'il avait de l'envie qui voulait se montrer lui également ses attentions il y avait quelques petites erreurs à certains moments mais rien de trop méchant à nouveau c'est à mon goût ayman ben mohammed par est vraiment de l'envie beaucoup d'envie il s'est quand même montré hier moi je vais vraiment bien apprécié hier mais racer pareil mais race très bon match de sa part aussi j'étais content c'est de revoir yako sur le terrain yako koulibaly sur le terrain ça faisait depuis le match je crois d'après je suis lui après jaccio où on ne l'avait plus du tout vu sur le terrain mais vraiment la position d'équipe hier les joueurs alignés par paul le gwen j'ai vraiment bien apprécié l'équipe donc voilà après au retour des vestiaires il me semble que c'est un mot sur le gars qui se plaignent je suis pas sûr que ça soit lui je crois que c'est le gars qui s'était plein qu'il avait mal aux adducteurs il me semble donc là on a fait rentrer jamal tiare et là vraiment on avait un changement on a vraiment vu une équipe combatif est vraiment l'entrée de tirer a vraiment 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 fait beaucoup de bien ensuite pour parler pas du public on sait tous que les supporters à vrai sont en grève en ce moment dû au prix des places du un type aux résultats sportifs quand même à la politique du club les supporters qui ne sont plus écoutés depuis déjà pas mal de temps donc ça se comprend moi personnellement pour donner mon avis je ne suis pas spécialement pour je pense qu'il ya d'autres moyens de pouvoir pouvoir soit entendre comprendre là finalement quelque part c'est pénaliser l'équipe alors qu'ils alors qu'ils ont besoin de nous actuellement mais bon ça je n'ai rien à dire parce que c'est pas moi malheureusement qui ne prend des décisions donc la prochaine match nous nous déplacerons vendredi prochain à rhodes ils vont inaugurer leur nouveau stade le stade paul lignon qui a enfin terminé ses travaux donc je crois que c'est avec nous qu'ils vont jouer leur premier match chez eux donc voilà c'est un match piège ils vont vouloir être bien devant leurs supporters faire un bon match devant leur public donc à se méfier vraiment là il nous reste quatre matchs jusqu'à la trêve cet hiver où là vraiment va falloir faire vraiment une série pour espérer quelque chose parce que là nous sommes sixième au classement va vraiment falloir vraiment s'y remettre dès le vendredi gagner à rhodes et enchaîner par la suite jusqu'à la fin du mois de décembre donc voilà au 4 0 devant un public je ne sais pas si le dit ce qu'on a où à l'enviant et enchaîner par la suite jusqu'à la Sous-titrage FR ? ... ...